En direct du congrès du MR pour interviewer M. Renders, Didier Renders, qui présente son nouveau livre « Bruxelles pour tous, vaincre la fracture ». Bonjour M. Renders, pouvez-vous répondre à propos du projet du MR et également de présenter votre livre ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit, pourquoi vous l'avez écrit ? Le livre je l'ai écrit parce que je suis arrivé à Bruxelles il y a quelques années, après il est venu tous les jours pendant 30 ans. Je souhaitais dire la façon dont je vois Bruxelles à l'avenir, dont je rêve Bruxelles, dont j'imagine Bruxelles, non seulement pour moi, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce qu'il y a lieu de faire en sorte que Bruxelles devienne une ville pour tous. C'est le sens de l'ouvrage, c'est vraiment de dire que l'on doit vaincre les fractures qui se constituent aujourd'hui, où l'on voit des ghettos se constituer. On parle souvent de ghettos, de personnes défavorisées. Je vois aussi des gens plus aisés qui se replient sur eux-mêmes. Je crois vraiment qu'on doit tout faire par la mobilité, par une réflexion sur la mobilité, mais aussi par la formation professionnelle, par beaucoup d'autres politiques, pour vaincre ces fractures et faire vivre les Bruxelloises et les Bruxellois ensemble. Que pensez-vous de ce congrès aujourd'hui ? Donc vous avez eu beaucoup de monde. Très enthousiaste parce que je crois vraiment qu'on a effectivement rassemblé beaucoup de monde, mais déjà dans les ateliers le matin, c'est-à-dire beaucoup de monde pour participer à la définition du projet régional qui va s'ajouter à un projet fédéral, parce que Bruxelles c'est aussi le lien entre les régions du pays, et à un projet européen, parce que Bruxelles c'est évidemment aussi la capitale de l'Europe. Et on doit avoir une ambition non seulement régionale, nationale, mais internationale pour Bruxelles. En quoi il est porteur pour vous ce projet ? Le projet va être porteur pas seulement pour moi, je l'espère pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois. Nous allons essayer de faire en sorte de les convaincre en leur expliquant, comme je le fais à travers un livre, qu'il faut vraiment faire en sorte que tout le monde vive ensemble à Bruxelles avec une ambition, avec une vision, pour une ville agréable à vivre.